Vincent Monté, bonjour. Vous venez d'intervenir sur la transformation digitale. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Bonjour et merci pour cette invitation. Il y a eu beaucoup d'informations, mais peut-être que le temps fort, ça a été d'apporter la notion de marketing dans une industrie où les dircoms sont séparés du marketing, là où ailleurs, grâce ou à cause de la transformation digitale, le marketing, la mesure, le ROI, les KPI, toute cette notion très market est en train de fusionner avec la com. Donc l'objectif, dans un monde protégé, réglementaire, et puis protégé par son histoire, c'était d'ouvrir, entre guillemets, les chakras des dircoms pour que cette culture du marketing digital vienne chez eux de plus en plus opérationnelle et qu'ils puissent déployer leurs ailes dans les 20 prochaines années. Alors quel pourrait être le conseil que vous donneriez à ces dircoms ? Alors, j'ai un seul conseil, c'est celui d'avoir la conviction que la transformation digitale passe avant tout par la transformation individuelle. Que si à titre personnel, je ne maîtrise pas, je n'appréhende pas tous ces nouveaux outils, ça va être compliqué d'avoir un discours et de changer une organisation, une communication ou un produit. Et pour ça, il y a un seul moyen, c'est la formation, quelle que soit sa forme. Aujourd'hui, il y a des formations longues, il y a ce qu'on a lancé, le part-time au sein de l'EFAP avec le Hub Institute, mais il y a les MOOC, il y a plein de choses. Mais ça demande un switch individuel, repartir à l'école pour les 20 prochaines années, pour anticiper ça, je crois que c'est la seule solution. Et alors, vous venez de découvrir RCS, Réseau de Communication Santé, si vous deviez choisir une de ces trois lettres, R, C ou S, quelle serait-elle et pourquoi ? Le choix est cornelien, je ne prends pas le C à cause de Corneille, je vais prendre le R pour rare, parce que je trouve que c'est rare de voir autant de personnes se regrouper autour à la fois d'échanges et puis de célébrations aussi, sans être dans un entre-soi. Je suis très surpris d'avoir des associations, des journaux, et il y a souvent tous ces clubs métiers sont un peu entre-soi, donc c'est rare de voir autant de bonne volonté et une énergie comme ça dans cette profession, sans doute grâce à vous, et puis toute l'équipe de l'association, donc un grand merci. Merci.